Ça va pas là, on dirait mon cheveux il est froissé, mes cheveux ils veulent pas être bien droits Hello ! J'espère que vous allez bien, ah mais j'ai une tête de fatiguée, on dirait que j'en me réveillais alors que j'en me maquillais Vous trouvez pas ? Franchement je vous jure que j'ai un problème avec le maquillage, si vous avez des conseils d'anti-cerne ou quoi Je suis chronoise parce que je m'y connais pas au maquillage et j'arrive pas Bref, on se retrouve dans ce vidéo, franchement vous me la demandez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps C'est quand tu nous fais ton room tour Sarah et tout, mais en fait je vous jure que je fais pas exprès, c'est juste que j'ai vraiment envie de vous faire mon room tour Vu que j'ai pas tout fini dans ma chambre, c'est bien quand c'est vraiment parfait et comme ça je peux tout vous montrer Mais du coup je me suis dit que ça allait prendre trop de temps, je vais quand même tout vous montrer et au fur et à mesure du temps je vous montrerai dans mes stories l'insta comment ça avance Et voilà on a assez parlé, je vais tout vous montrer, c'est parti ! Bon je vais commencer par le plus évident, la porte est là, en fait je vais essayer d'être vraiment le plus clair possible pour que vous compreniez bien Parce que j'ai regardé plein de fois des room tours mais à chaque fois je comprenais pas comment était la porte Du coup là je vous montre, donc la porte est là, vous rentrez par là, hop Donc là je me mets à la place de la porte, enfin quand je rentre, hop Quand vous êtes là, il y a des escaliers comme ça Et quand vous êtes là, vous avancez et là vous avez une vue, une magnifique vue sur la chambre Donc du coup quand vous rentrez dans la chambre vous avez un petit porte-manteau en premier où j'ai mis tous mes bijoux Franchement j'aime trop comment ça rend et en plus de ça le matin c'est dix fois plus pratique Parce que vous arrivez, hop, vous choisissez, enfin je choisis mon collier, hop celui-là, celui-là Et en plus je les ai tous en évidence, du coup c'est beaucoup plus pratique que quand c'est dans des boîtes et tout, enfin ça me saoulait Du coup je les ai accrochés et en plus de ça ils ne s'en mêlent pas, donc ça c'est vraiment pratique Ensuite au-dessus j'ai mis un petit meuble, enfin un petit meuble, n'importe quoi, un petit porte-bijoux Où j'ai mis tous mes bracelets, donc celui-ci vient de chez Maison du Monde Et ce porte-manteau il vient de l'entreprise de ma mère, bon il n'y a pas un titre exact où vous pouvez l'acheter Mais je vais vous mettre l'adresse mail de l'entreprise comme ça si vous le souhaitez, vous envoyez un mail Et ça sera beaucoup plus simple Ensuite j'ai mis une petite pochette comme ça, donc c'est une Dior avec des paillettes blanches Et en fait c'est ma mère qui me l'a donné parce qu'elle sait que je kiffe le blanc et dans ma chambre ça a rendu bien Du coup je l'ai mise là et franchement je kiffe ce petit rendu Ensuite quand vous vous décalez du coup vous avez mon grand miroir que j'ai accroché Parce que pendant longtemps il était juste posé mais en fait il était beaucoup trop bas Et en sachant que je suis grande aussi, j'aimais pas du tout le rendu là quand c'est accroché Je préfère qu'on calculez pas comment je suis habillée Du coup je l'ai accroché et je ne sais absolument pas d'où il vient Donc c'est soit Maison du Monde soit Ikea Mais de base c'était un marron et je l'ai repeint en blanc parce que je déteste le bois Je préfère quand le bois il est blanc, j'adore Ensuite ma mère elle m'a acheté une petite table comme ça pour mettre avec une canapé Franchement elle est trop 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 belle, j'aime trop comment ça rend Et elle vient de chez Maison du Monde aussi Là j'ai une petite bougie avec le livre que je me pose là et je lis Ensuite j'ai mon canapé Oh my god ce canapé une grande histoire d'amour Pendant des mois et des mois ma chambre elle était terminée Mais en fait je voulais tellement un beau canapé dans ma chambre Du coup pendant des mois et des mois je n'avais pas de canapé Parce que je ne savais pas lequel prendre Et de base je voulais le même canapé mais en rose pâle Et franchement ça aurait été la pire erreur de ma vie si j'avais fait ça Donc heureusement que je l'ai pris en beige Je ne sais pas pourquoi cet été j'avais une envie de rose pâle dans ma chambre Alors que pas du tout Genre j'aime trop le beige et l'or Donc je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée Mais heureusement j'ai pris celui-ci au final Donc il est beige comme ça avec les pieds en or aussi Donc je kiffe Il n'est pas très grand je crois il fait 1m20 De toute façon je vais vous mettre le lien Il vient de chez Menzo Donc c'est un site donc je vous mettrai aussi le lien Et franchement il est trop beau Ensuite j'ai mis des louris d'eau blanc Et en fait je les ferme tout le temps parce que vu que je m'échange tout le temps Et je n'aime pas quand il y a trop trop de lumière dans ma chambre Alors j'aime bien quand il y en a beaucoup quand je fais mes vidéos Et sinon quand je suis dans ma chambre Là je trouve que c'est bien la lumière Genre je trouve que c'est pas trop et pas assez Et donc ces rideaux je ne sais absolument pas d'où ils viennent Parce que vous savez c'est les magasins de construction Mais en Allemagne Si ma mère elle va souvent en Allemagne Du coup bah j'ai pas de lien Ou vous pouvez les avoir Mais en soit c'est des rideaux blanc crème Donc je pense que vous pouvez en trouver un peu partout Mais le bémol de ces rideaux c'est qu'ils sont trop longs Du coup ça fait moche Regardez comment ça traîne par terre Et ça aussi ça est en train de m'énerver Parce que je suis très perfectionniste dans ma chambre Et tous les petits détails comme ça ça m'énerve à un point Du coup j'essaie de le cacher Mais ça se voit quand même Du coup ça me saoule Donc il faut que j'aille chez le couturé pour les couper Et comme ça ça arrive parfaitement quoi Bah aussi j'ai mis un autre rideau J'ai essayé de cacher Marine Light Parce que je trouve que ça fait pas beau dans ma chambre Mais je suis très nulle Donc ça se voit Mais c'est un petit détail ça Ensuite il y a mon porte Un porte-ceintre Au-dessus j'ai mis que des vestes dans les tons marrons beige Parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux avec ma chambre Et c'est ma couleur préférée Pour m'habiller du coup je trouve ça vraiment trop trop beau Comment ça rend ? J'ai essayé de faire un petit dégradé Je sais pas Ensuite j'ai mis mon sac de cours en dessous Enfin je trouve qu'il rend bien dans ma chambre Ensuite j'ai mis des boîtes comme ça Parce qu'en fait je viens de les recevoir Et je savais pas où les mettre Du coup je les ai mis là en attendant Mais je pense pas que je les laisserai Enfin je sais pas en fait c'est la place De mes claquettes de base Donc je sais pas Ensuite j'ai accroché mes sacs ici Ça c'est trop mon sac préféré Il est magnifique vraiment Je le trouve trop trop beau Il vient de chez Pritchie au cas où Et du coup ce porte-manteau Vous me demandez aussi beaucoup d'où il vient Vu que je l'aimais beaucoup dans mes vidéos Outfit Il vient de chez Amazon Donc voilà Il est trop trop beau En noir comme ça De base j'aime pas trop le noir dans ma chambre Mais je trouve que là comme ça Il rend trop bien Ensuite il y a mon endroit préféré Enfin mon endroit Genre j'aime trop m'asseoir là C'est vraiment trop trop beau Donc sur le côté j'ai mis des étagères Franchement je vous avoue Je me suis grave inspirée de Pinterest Parce que je voyais plein de coiffeuses comme ça Et je trouvais ça trop trop beau Je voulais trop le miroir Hollywood et tout Du coup j'ai pris ces étagères là Qui viennent de chez Ikea Donc vous me demandez aussi beaucoup d'où elles viennent Et elles viennent toutes de chez Ikea Genre elles sont mises comme ça avec ça Et soit vous les accrochez contre les murs Soit vous les accrochez pas Et vu que moi je bouge beaucoup de ma chambre Mais rien que pour nettoyer et tout Bah je me suis dit que j'allais pas les accrocher Donc dessus j'ai mis de la déco Là j'ai mis mon sac Là j'ai mis un petit truc Chanel Là j'ai mis du maquillage Là j'ai mis un petit truc Pandora Là j'ai mis mes brumes Et enfin mes trucs Victoria's Secret Là j'ai mis un coffret de mon parfum Ensuite là il y a le miroir Là j'ai mis encore une pochette Chanel Là j'ai mis des trucs pour mes bijoux Avant mes collés ils étaient là dedans Vous imaginez la galère Quand je devais choisir mes trucs et tout C'était trop chiant A côté j'ai mis mon parfum comme ça Quand je le mets dans ma fin tous les jours Bah c'est plus simple Pour le prendre genre je le prends Je le mets et je le repose Là j'ai mis mes pinceaux J'ai quelques stylos dedans aussi Un peu n'importe quoi Ici j'ai mis mes produits pour mes cheveux Et il y a un parfum avec Et dedans il y a ma brosse d'habitude Mais là elle est dans la salle de bain Là j'ai mis mon parfum Un autre parfum que mon père il m'avait offert Une bougie Et là j'ai mis encore un coffret de mon parfum C'est mon parfum vraiment je vous jure que Enfin je suis jamais sans quoi Du coup ma mère elle m'offre tout le temps des coffrets et tout Genre mes décos ici Elles changent tout le temps Parce qu'en fait il y a bien le changement Et du coup je change tout le temps des petits détails Et j'ai l'impression que c'est tout nouveau Après quand ça change Du coup je change souvent les décos ici Pour que ce soit mieux etc J'essaie toujours de m'améliorer dans mes décos Coiffeuse elle vient de chez Ikea Vous savez c'est la basique avec le verre dessus normalement Mais c'est juste qu'il n'y a plus Parce que moi c'est une copine qui me l'a donné Parce qu'elle ne le voulait plus En fait il n'y avait plus le truc en verre Mais en fait je m'en fiche Parce que dans tous les cas Enfin c'est blanc et tout J'aime bien Du coup ça me va Du coup il y a ce petit miroir que j'ai mis là Que ma mère m'a offert aussi pour Noël Qui vient de chez Maison du Monde Donc en or J'aime trop Ensuite sur le côté j'ai mis un petit cadre Où j'ai un peu le logo Prada Et je l'ai mis sur le côté comme ça Et ici il y a mon petit truc pour me maquiller Je l'ai mis là comme ça c'est plus pratique Et il y a ce fameux miroir Franchement vous allez être déçus Parce que franchement je reçois aussi énormément de messages D'où il vient Mais en fait c'est ma mère qui me l'a créé Donc c'est à dire que moi de base J'avais que ce miroir là dans ma chambre Et en fait ma mère elle monte des cuisines Donc ça veut dire qu'elle s'y connait bien Au niveau construction on va dire Je sais pas comment on appelle ça Et en fait du coup Elle a pris une planche de cuisine Donc je sais pas comment on appelle ça Et elle avait des lumières comme ça chez moi Et du coup elle m'en a mis 6 de chaque côté Et elle a collé mon miroir dessus Enfin là elle l'a juste fixé je crois Et elle m'en a mis 3 de l'autre côté Donc 3 de chaque Et du coup ça a fait mon miroir Hollywood Parce que moi je rêvais trop D'avoir un grand miroir Hollywood et tout Et ma mère elle m'a dit Bah attends je vais te le créer Du coup bah voilà C'est mon petit miroir Donc je suis désolée Parce que du coup il n'y a pas de site Où vous pouvez le commander Sinon je vais forcer ma mère A créer un site Et comme ça elle va me créer des miroirs Du coup voilà C'est mon petit miroir personnalisé Et franchement je le kiffe Il est trop beau Et en plus il y a encore du blanc Du coup j'aime trop Ensuite il y a du coup Le fauteuil qui va avec le canapé Ma mère elle me l'a offert aussi Ça c'est trop mignon Du coup il va trop bien Avec la coiffeuse Ça rend vraiment trop bien Parce que moi de base J'avais juste un tabouret Qui est en haut d'ailleurs Et je me dis que ça allait me suffire Parce que j'avais peur Que ça fasse trop dans ma chambre Mais ma mère elle me l'a offert Du coup bah je suis trop contente Et en tout j'ai une petite poubelle Qu'il faut que je vide d'ailleurs Une poubelle blanche Et voilà Il y a mon armoire Donc mon armoire Il y a un gros problème Comme je vous ai dit en story Elle s'est cassée Donc celle là je peux pas l'ouvrir déjà Ça fait deux semaines Je l'ai pas ouvert Parce que bah en fait Le truc qui était là Il s'est cassé D'ailleurs il est là-bas Et en fait bah c'est ça Bah ouais il est plus là Et du coup je peux plus l'ouvrir C'est trop chiant Faut que je la porte et tout J'ai trop peur de me couper De toute façon il y a rien d'intéressant J'ai mis tous les trucs Pas intéressants dedans en attendant Mais du coup de ce côté là C'est là où il y a mes habits Mais je vais refaire mon armoire Parce que c'est du bois Et comme vous savez Je n'aime pas le bois Et du coup ma mère Elle va me la refaire en blanche Attendez je l'ouvre Le rangement il est pas du tout pratique Regardez là il y a à peine De la place pour mes vestes Genre je dois toutes les serrer de fou Et du coup je pensais à faire Des grandes étagères Et en bas mettre toutes mes vestes Enfin je trouve que ça sera Beaucoup plus pratique Du coup elle va tout me refaire Mon armoire En gros là j'ai mis tous mes pulls Donc tous mes gros pulls Mais franchement je fais grave des vides Dans mon armoire Parce que j'aime pas avoir Des vêtements que je mets pas Du coup là on dirait Que j'ai pas beaucoup de vêtements Mais c'est que ce que je mets Avant-hier J'ai tout vidé Tout ce que je gardais Juste pour garder Ça savait rien Du coup là c'est vraiment Que des trucs que je mets tout le temps Donc là c'est tous mes pulls Là c'est tous mes jeans Là c'est tous mes shorts Robes et tout d'été Et y'en a aussi derrière Là c'est toutes mes vestes Là aussi y'a des vestes Mais après les vestes Elles sont beaucoup en bas Là c'est tous mes jogging Après y'en a plein au salle Là c'est tous mes pantalons noirs Là c'est tous mes hauts Là c'est aussi des hauts Après j'ai encore plein d'habits Qui sont rangés mais en haut Et là c'est tous mes pyjamas Et là haut c'est un peu mon bazar Genre là j'ai mis mon enceinte Pour que ce soit pratique Je la prenne direct Là c'est mes sous-vêtements Parce que du coup Je peux pas ouvrir cette armoire Là c'est mes draps de rechange Là c'est des sacs que je garde C'est un peu mon bazar Mais du coup je me dis Que ça se voit pas Genre y'a que moi qui le vois De toute façon mon armoire Elle est tout le temps fermée De ce côté là Je peux pas trop vous montrer Mais de toute façon Ma mère elle va me refaire Mon armoire là début janvier Je vous remontrerai en story Comment elle sera mon armoire Genre ça sera tout bien rangé Et tout Je vous ferai un petit Room armoire en story Ensuite y'a mon tapis Vous me demandez aussi Énormément d'où il vient C'est un tapis un peu Blanc crème champagne Enfin franchement La couleur qu'il fallait Dans ma chambre quoi Mais en fait le problème C'est qu'il vient Vous savez des magasins Construction Genre par exemple D'ailleurs je vous ai même pas dit Ces portes elles viennent De chez Bricodepot Bah vous voyez c'est un peu Bricodepot mais en Allemagne Du coup y'a pas de site Où vous pouvez l'acheter J'ai déjà essayé de chercher Le site et tout Parce que vous m'avez beaucoup demandé Mais en fait y'en a pas Genre c'est qu'en magasin C'est trop deck pour vous Parce que du coup Je voulais trop vous partager Parce que vous me demandez beaucoup Mais du coup Bah je suis désolée Parfait Et il est trop trop beau Il est tout doux J'aime trop m'allonger dessus Du coup je vais vraiment Essayer de vous trouver le lien Ou alors un lien similaire Et celui-là en tout cas Il est trop trop genre à trouver Voilà Donc là on va passer à en haut D'ailleurs j'ai un petit truc A vous demander C'est qu'en fait vous voyez Les escaliers sont blancs Sauf qu'en fait Ils se salissent hyper vite En sachant que je monte jamais Avec mes chaussures Mais juste le fait de monter Avec mes chaussettes Bah ça salisse super vite Genre ça fait tout le temps des marques Et du coup je nettoie tout le temps Avec des éponges magiques Mais regardez C'est quand même super sale Genre là je viens de nettoyer Mais regardez Si c'est encore Enfin genre ça part pas vraiment Du coup est-ce que vous avez des solutions Je sais pas si je dois repeindre Avec une peinture spéciale ou quoi Du coup j'aime pas du tout Je trouve que ça fait sale Alors que j'ai nettoyé Enfin vraiment c'est des trucs Vous voyez ça ça m'insupporte Alors que c'est tout nul Mais ça c'est des trucs Qui m'insupportent Parce que je trouve que ça fait cracra En plus c'est direct Quand vous rentrez Alors que je viens tout juste De nettoyer Bref nous sommes enfin Arrivé en haut Donc ça c'est une pièce Que vous avez jamais vraiment vue Parce que je l'ai jamais vraiment montré Donc là vous allez enfin 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 la voir Donc c'est parti Donc en fait de base C'était un grenier Je vais vous mettre une image De comment c'était avant Quand j'étais en train de vider le grenier Et c'était vraiment Je suis désolée maman Mais c'était vraiment pas beau C'était tout en bois Là il y avait une grosse bibliothèque Où il y avait plein de livres etc En fait j'étais pas très moderne Et du coup j'ai eu la merveilleuse idée Pendant le confinement Parce que je m'ennuyais De tout refaire Parce que j'aime beaucoup le changement Et de tout refaire Et de tout prendre en blanc Et du coup de faire Un lien avec ma chambre Parce que moi de base Ma porte qui était là Donc qui est là du coup Elle était là pour arriver à ma chambre Et ici ça allait directement dans le couloir Je sais pas si vous avez compris Et du coup cette porte là Elle était là Et ça allait dans ma chambre ici Et du coup Bah j'ai eu la merveilleuse idée De décaler ma porte Et d'en faire ma chambre Du coup pendant le confinement On a refait toute cette pièce Tout repeindre C'était tellement long J'ai tellement eu mal au bras après Je vous jure ça fait trop mal au bras De tout repeindre ici et tout On a pris environ deux semaines A faire ici et en bas De tout repeindre Et de tout refaire et tout Donc en fait ça va On était juste ma mère et moi Donc voici le rendu J'espère que vous êtes fière de moi Mais en tout cas moi je suis fière de moi Du coup cette chambre Je l'ai changée aussi un million de fois Parce que je suis pas Je sais pas je suis pas très satisfaite Voilà c'est ça le mot Je suis pas satisfaite de comment ça rend Je sais pas pourquoi J'ai toujours besoin du changement Et j'ai besoin que ça soit parfait Mais là en tout cas je commence à aimer Donc là j'ai mis un petit tapis Donc vous voyez c'est le petit tapis basique Celui-là j'ai pris chez Primark Mais vous pouvez le trouver chez Ikea Enfin il est un peu partout Ensuite il y a mon lit Ici avec ma grosse couette J'aime trop Et des draps blancs que j'ai acheté Bah chez Ikea je crois Ouais c'est chez Ikea Comme ça donc je l'ai mis en plein milieu Ici j'ai mis un miroir Parce qu'aussi il faut savoir Que j'ai un amour infini pour les miroirs J'aime trop avoir des miroirs partout Je trouve que ça a grandit grave la pièce Ici ma mère elle m'a créé un petit truc Pour accrocher ma lumière Parce qu'en fait de base il n'y avait pas ça Genre la poutre elle continuait Et du coup ma mère elle m'a créé ça Et elle m'a accroché ma lampe comme ça Et je trouve que ça fait trop beau J'aime trop comment ça rend Genre c'est des petits détails trop beaux Coucou ma Vivi Comment tu vas ? Tu te plais bien dans cette chambre hein ? Bah oui elle est tellement belle Bah oui t'es belle Du coup ici j'ai mis des petites cases en fait Qui étaient dans mon ancienne chambre Et je les ai décalées ici Ceux-là ils viennent de chez Ikea je crois aussi Et là bah j'ai mis tous mes parfums Bon maintenant vous savez que mon parfum c'est Chloé Franchement vous l'avez vu partout dans ma chambre Et après j'ai mis des parfums qu'on m'avait offert Encore un Chloé Un que mon père il m'avait offert Voilà Sarah Enfin W Sarah Trop stylé Là c'est un parfum Kenzo je crois Victoria Secret Et après c'est que du Chloé Ensuite bah du coup là il y a mon lit Ici j'ai mis une petite table Que j'ai acheté Je sais même pas Franchement je suis désolée Mais je crois je sais plus Vous savez c'est dans les grands magasins Où il y a plein de petits trucs Bah j'avais trouvé cette table à 10€ je crois Je crois c'est Action Je crois vous savez c'est des magasins comme ça Je sais plus c'est quoi Mais je crois que c'était Action J'ai mis ma rose éternelle Que Marvinie m'a offerte Elle est trop trop belle Le soir je l'allume Quand c'est laid elle me saoule Genre quand ça fait trop Bah je mets juste ça Et je trouve que c'est trop mignon Genre vraiment j'aime trop Ensuite là il y a mes gâteaux pour le soir Là j'ai mis mon gros doudou Je l'ai gagné au parc ACRX Voilà Rien de plus simple Je l'aime trop Il va trop bien dans ma chambre je trouve Et je sais pas je l'aime trop Parce que je l'avais gagné avec mon père Quand j'étais petite Et voilà Ensuite ici j'ai mis des guirlandes Tout le long Et en fait il faut que j'en rachète Pour mettre ici aussi tout le long Donc ces guirlandes là Je les ai restées aussi Dans les petits magasins Genre Action Mais je crois que c'est des trucs Pour le sapin de Noël Ça je crois de base Et moi je l'ai mis dans ma chambre Voilà personne ne le saura maintenant Enfin du coup maintenant vous le savez Mais sinon personne ne le sait Ensuite Ici j'ai mis un miroir Donc ça c'est un miroir Qui était dans ma chambre aussi avant Et du coup je l'ai accroché là Et j'aime trop Parce que ça agrandit encore plus la pièce Franchement j'aime trop les miroirs Là il y a mes leds Voilà Mais en fait elle marche une fois sur six Donc je pense que je vais m'en racheter Ensuite Là j'ai mis une petite banquette Donc en fait ici De base c'est des petits trucs comme ça Et du coup dedans il y a du rangement Donc il y en a deux Et j'ai mis un plaid beige dessus Parce que je trouve que ça va mieux Avec les couleurs dans ma chambre Bon je l'ai mal mis là Mais quand je l'ai bien mis et tout Ça rend bien Avec les leds Là j'ai mis du coup le tabouret Qui était en bas Là j'ai mis des trucs Où je range mes plaids Là j'ai mis des pâtes à pouf Avec mon gros nonours blanc Je l'aime trop C'est Marnie qui me l'a offert Et du coup j'ai mis un plaid blanc dessus Mais en fait là les gars Je suis pas du tout satisfaite En gros j'ai un problème Et ton droit là Il rend pas très bien Je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre ici Du coup si vous avez des idées Bah je suis grave frôneuse Je sais pas si je mets ça Mais je trouve qu'ici ça ferait vide Genre vraiment je sais pas Du coup si vous avez des idées Parce que je trouve que Je sais pas Ici ça rend pas hyper bien Franchement donnez moi vos idées De qu'est-ce que je pourrais mettre ici Ensuite j'ai cette petite planche Blanche Où je peux fermer ici Et en fait il y a un peu de place Pour que Vivi elle passe Le matin il n'y a pas la lumière D'en bas qui passe Et comme ça Bah je sais pas C'est mieux Comme ça ça fait pas un gros trou Du coup je mets cette planche le soir Du coup voilà Ici j'ai un petit miroir aussi Qui est un peu rose gold Ensuite Là il y a une petite lampe Qui vient de chez Maisons du Monde Et du coup là il y a cette lampe Et quand vous allumez Bah ça fait comme ça Voilà 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 Donc j'espère que cette petite vidéo Tant attendue Vous aura plu Donc j'attends vos idées Pour cette chambre là Parce que vraiment Je suis pas hyper satisfaite Du rendu Genre j'aime trop Mais je sens qu'il manque des petits trucs Du coup donnez moi des conseils Comme ça je vais m'en inspirer Et si vous avez des idées Qui pourraient aller bien Vous m'envoyez des photos sur insta Ou quoi J'espère qu'elle vous aura plu Dites moi quelle pièce vous préférez Entre en haut et en bas Voilà voilà Gros bisous J'attends vos messages Bisous